Hey les Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 28ème journée. Trois matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Séville contre le Celta Vigo qui se déroulera le 7 avril. Real de Madrid contre Villarreal qui se déroulera le 8 avril. Et enfin Barcelone contre Réron le 10 avril. Toutes les autres rencontres seront sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir d'ailleurs nous rejoindre. Tout est à l'écran et en description également. Les trois réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter, sont là pour vous donner une code safe et une code fun tous les jours. Mettez-moi le petit pouce qui va bien, ça me fera toujours plaisir. Et également abonnez-vous, on est quasiment 13 500, c'est magnifique. On jette un coup d'œil sur le classement. Le FC Barcelone est premier avec 12 points d'avance sur le Real de Madrid. 71 contre 59. Le Real est second. Le 3ème, c'est l'Atletico de Madrid avec 54 points. 4ème, la Real Sociedad, 48. 5ème, le Betis de Séville, 45. 6ème, Villarreal avec 44. Ça descend assez rapidement. Le 7ème est l'Atletico Bilbao avec 37 points. Et 8ème, le Rayo Balicano avec 37 points. Également, en fin de classement, Cadic, c'est 15ème avec 28 points. 16ème, la Real Valladolid avec 28 points également. 17ème, Valence avec 27. 18ème, l'Espagnol avec le même nombre de points. Et encore une autre équipe avec 27 points, c'est Almeria qui est 19ème. Et 20ème et dernier est quasiment condamné, Elche avec 13 unités. Et on attaque avec Séville contre le Celta Vigo. Séville est mal en points. Ils viennent de perdre leur entraîneur Sampaoli qui est arrivé en courte saison mais qui est déjà reparti car ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Ils sont actuellement 13ème à seulement 4 petits points devant la zone de relégation. Ils sont toujours quand même qualifiés pour la Ligue Europa avec une qualification contre Fenerbahce. Ils vont bientôt se mesurer à Manchester United, un autre gros morceau. Mais on connaît l'amour de Séville avec la Coupe d'Europe. Ils l'ont déjà gagné à 6 reprises. En championnat, ils viennent de gagner à Cadix. Peut-être que c'est une réaction au licenciement de Sampaoli. En tout cas, sur les 5 derniers matchs de Ligue A, c'est 2 victoires seulement et 3 revers. 2 à l'Atlético de Madrid et à Retafé. Et 1 à la maison contre Osasuna. Heureusement, ils ont réussi à s'imposer à Cadix et contre Almeria. Mais ce n'est pas des gros succès. Ils vont jouer en plus contre le Celta Vigo qui ne perd pas depuis un petit bout de temps. Ils restent sur 6 matchs sans défaite avec un match nul contre la Real Sociedad et 2 autres contre Osasuna et Almeria. Et 3 victoires contre Valladolid, le Rayo Balcano et à l'Espagnol de Barcelone. Certes, ce n'est également pas des énormes équipes. Mais quand même, le Celta Vigo reste sur une très belle dynamique. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout. Et je vois le homme no bet avec le match remboursé 6 victoires de Séville à la maison avec une cote à 1,70. On poursuit avec le match du 8 avril où le Real de Madrid est opposé à Villarreal. Le Real vient de réaliser l'exploit de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi après avoir étrillé le FC Barcelone 4 à 0 au Camp Nou. Après avoir perdu trois fois consécutivement toute compétition confondue contre les Catalans. Ils viennent de se rattraper. Ils sont donc à deux victoires et trois défaites contre le FC Barcelone qui est largement leader, qui a 12 points d'avance sur les Madrilènes. Cela va donc être compliqué d'aller chercher le titre. Mais ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions après avoir éliminé Liverpool. Donc en Coupe du Roi, ils vont avoir une finale contre Osasuna. Et quand on voit leur dynamique sur les cinq derniers matchs, c'est tout de même quatre victoires et une défaite, toute compétition confondue. La défaite était à Barcelone juste avant la trêve internationale, donc en Liga. Mais depuis donc dix buts marqués en deux matchs contre Valli Adolid et contre l'UFC Barcelone. Donc tout est au vert, surtout que Benzema a mis un triplé lors de ce duel contre les Catalans. Du côté de Villarreal, c'est un peu mieux ces derniers temps. Deux victoires consécutives contre Osasuna et la Real Sociedad en championnat. Sans prendre deux buts en plus, très intéressant. Ils restent sur deux matchs nuls, une défaite et deux victoires. Donc c'est un bilan plutôt contrasté. Ils avaient une grosse période de doute en début d'année, où ils avaient enchaîné pas mal de défaites et quelques matchs nuls. Mais apparemment, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Ils sont actuellement sixièmes et donc qualifiés pour une Coupe d'Europe. Mais sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner deux buts à un au Real de Madrid. Et je verrai également le plus de 2,5 buts sur le match pour assurer le coût avec une cote à 1,57. Et on finira avec le 10 avril et la rencontre entre Barcelone et Réron. Les Barcelonais sont retombés de leur nuage après leur élimination contre le Real. Donc hier soir, ils ont pris une grosse claque à la maison. Ils avaient eu tendance à prendre le dessus sur les Madrilènes. Mais malheureusement, ils ont rechuté. 1-0 à la mi-temps sur un but juste avant la pause par Vinicius Junior. Et derrière, un triplé de Benzema. Donc très compliqué. Pourtant, Barcelone restait sur une très grosse série de succès. Ils restaient sur cinq victoires consécutives. Ayant réussi à battre le Real lors de la demi-finale à la maison. Ils ont également réussi à battre une seconde fois le Real de Madrid juste avant la trêve internationale. Ils avaient également battu Valence, l'Atlétique Bilbao et Elche. C'était bien entendu un peu plus facile. Surtout qu'ils n'avaient pas pris le but à chaque fois. Leur adversaire du soir est Réron, le promu, qui ne s'en sort finalement pas si mal que ça. Ils sont certes au-dessus de la zone de relégation à seulement 7 points de l'Espagnol de Barcelone. Mais pour une équipe qui était promise à la descente, c'est tout de même assez intéressant d'être 11e. Surtout qu'ils restent sur des résultats assez convenables. Une victoire contre l'Espagnol et contre l'Atlétique Bilbao en déplacement. Deux défaites par contre contre Rétafé et contre l'Atlético de Madrid où il n'y a pas eu à rougir. Et ils viennent également de faire un 2 buts partout au Rayo Vallecano. Donc ils sont sur deux matchs sans défaite. Mais malheureusement, à Barcelone, je les vois s'incliner 2 buts à 0. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match. Une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tous les autres résultats sont sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tcholi-bambing !